Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Donc, on a vu jusqu'à présent que, oui, il y a toutes sortes de prières. Maintenant, on va aller découvrir la prière d'un seul accord. La prière d'un seul accord. Venez avec moi dans Matthieu 18, verset 18 à 20. Matthieu 18, en fait, c'est aussi le passage clé pour la prière qui lit et qui délit. Donc, c'est vraiment un passage important que vous devriez connaître, souligner dans votre Bible. Hallelujah! Matthieu 18, verset 18. Gloire à Dieu! OK. Donc, la première sorte de prière, c'est la prière d'un seul accord. Je vous le dis en vérité. C'est Jésus qui parlait ici. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Maintenant, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Remarquez bien au verset 19. On veut se concentrer maintenant dans ce passage-là, Matthieu 18, 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, donc pour prier la prière d'un seul accord, on doit être au minimum deux personnes. On peut prier cette prière-là dans une assemblée avec 2000 personnes, mais le minimum, c'est deux personnes pour prier la prière d'un seul accord. Donc, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent, et ça c'est un mot très important. Si deux d'entre vous s'accordent, et dans le grec, en fait c'est le mot, je vais le retrouver, c'est symphonéo, de mémoire, je ne le trouve pas dans mes notes. Mais en gros, je vais le retrouver peut-être plus tard. Mais deux d'entre vous, oui c'est ça. Le mot accord, c'est le mot grec, d'où vient le mot symphonie en fait. Ça c'est super important. Si deux d'entre vous s'accordent, et là en fait dans la version Amplified, la Bible amplifiée en anglais, nous lisons ce texte comme ceci. Je vous le dis, si deux d'entre vous sur terre sont d'accord, vous êtes en harmonie, vous faites une symphonie ensemble. Ça c'est la version Amplified, amplifiée. Ceci veut dire là, symphonéo, en fait nous parle d'une symphonie. Un orchestre, c'est plusieurs personnes ensemble qui vont faire de la musique. Mais pour que ça soit beau, on doit avoir de l'harmonie, n'est-ce pas vrai? Les gens doivent s'harmoniser pour faire un chef-d'oeuvre musical. Et dans la prière, Dieu entend nos prières et notre prière a un son. Notre vie de prière a un son. Si nous sommes dans une maison spirituelle, nous sommes ensemble. On va voir ensemble, il y a deux choses qu'on peut voir. Première chose, on doit se mettre en accord d'être ensemble pour prier. Mais avec moi, je vais vous montrer deux points très importants concernant l'importance d'être ensemble dans la prière. Acte chapitre 1 au verset 14, nous lisons, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, Mère de Jésus et avec les frères de Jésus. » Donc, ils étaient tous en commun accord de prier, OK? Ils étaient ensemble. Mais savez-vous, vous pouvez vous accorder, vous pouvez être ensemble dans la prière, vous pouvez vous accorder pour être physiquement là, mais ne pas forcément être engagé spirituellement dans la prière. On ne veut pas faire ça, on veut être engagé. Tant qu'à prier, moi je me dis, tant qu'à prier, je veux voir des résultats. Je veux voir des réponses à mes prières. Amen! Tant qu'à prier! Tant qu'à prier, c'est aussi bien de prier que ça vale le coup. Hallelujah! Donc, acte 2.42 maintenant. Encore une fois, ils étaient en accord de prier ensemble. Acte 2.42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Donc ça, c'est une chose merveilleuse. On est tous d'accord ce matin que si on veut prier la prière d'un seul accord, on va être ensemble, physiquement pour prier ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen! Donc, ce n'est pas trop compliqué. La théologie n'est pas trop compliquée jusqu'à présent. C'est simple. On veut être au moins deux personnes, on prie ensemble, on est en accord, on va prier ensemble. Maintenant, deuxième chose. Ils étaient aussi en accord de s'accorder dans la prière pour la même chose. Ah! Bien là, c'est là où les choses peuvent se compliquer. Donc, si je veux vivre une percée, je dois m'accorder non seulement de prier ensemble, mais je dois aussi prier pour la même chose ensemble. Amen! Amen! Ok, c'est tellement important ça. Parce que je peux prier, Seigneur, fais ceci. L'autre dit, non, 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 Seigneur, fais pas ça, fais ceci. Et là, on vient d'annuler notre prière. Mais on doit être ensemble, physiquement, amen, ou virtuellement, mais on est ensemble en esprit, et ensemble aussi dans la requête. Hallelujah! Remarquez bien maintenant, dans Actes chapitre 4, verset 29, Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Remarquez bien là, comment ils étaient ensemble, non seulement physiquement, mais en esprit, dans l'unité. « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles qui déproduisent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils ont prié là, ils étaient ensemble, hallelujah! Et remarquez bien, au verset 30, « En étendant ta main, ils priaient, Dieu étend ta main. » Et nous savons que la main de Dieu représente l'onction de Dieu qui vient sur nous, sur notre vie, amen. OK? Et au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Il y a quelque chose qui s'est produit dans le monde naturel, lorsque spirituellement ils étaient ensemble. Wow! Gloire à Dieu! « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Hallelujah! Ça, c'est merveilleux. Et vous allez remarquer également, quand nous sommes dans des temps de prière, par exemple, quand on prie ensemble, on peut ressentir la présence de Dieu, l'onction qui vient comme mettre son seau. « Je suis d'accord avec ces prières. » « Je suis d'accord avec ces prières. » « Mon onction tangible qui descend sur vous. » « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ça, c'est un signe qu'on prie en accord avec la volonté de Dieu. Hallelujah! Mais si vous priez avec des gens et c'est sec, c'est un signe aussi. Vous devez aussi vous arrêter de dire, « Mais ça, pourquoi que c'est sec comme ça? » « Qu'est-ce qui se passe? » « Pourquoi il n'y a pas ce saut du ciel dans notre temps de prière, par exemple? » Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas en accord. Donc, on veut prier, on veut toujours vérifier notre cœur. Est-ce que je me mets en accord avec, par exemple, Pasteur Gwen a parlé des paroles prophétiques qui ont été déclarées sur la maison. Est-ce que je me mets en accord avec ces paroles? Est-ce que je vais prier? Est-ce que je vais livrer le bon combat de la foi jusqu'à temps qu'on voit la manifestation des promesses de Dieu et du prophétique qui a été déclaré? Donc, on veut livrer le bon combat de la foi. Remarquez bien quel a été le fruit maintenant. Ils ont été ensemble, ils ont prié, ils ont été unis ensemble. Quel a été le fruit de cette prière? Remarquez bien dans Actes, chapitre 5, verset 12 maintenant. Là, on voit le résultat. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire une symphonie? Moi, je sais qu'en Dieu, je crois, quand Dieu entend nos prières, des fois on peut chanter en esprit. Et peut-être qu'on n'est pas forcément doué dans le chant, par exemple. Mais je crois que lorsque nous chantons en esprit, ou nous prions, nous parlons au Seigneur, et c'est vraiment dans l'unité. Je crois que ça crée un son d'une symphonie au ciel. Et les anges peuvent danser et dire « Oh, hallelujah! » On peut agir pour eux. On peut être relâché pour faire quelque chose pour eux. Nous entendons le son du ciel, hallelujah, dans cette rayon de prière. Gloire à Dieu. Et eux, ils n'ont même pas de logiciel pour corriger les tonalités. Hallelujah, c'est merveilleux. Ok, donc, acte 5, verset 12. Voici le fruit de cette prière. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Wow! Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, par les mains des apôtres. Wow! C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? On veut que Dieu entend et que Dieu exauce, et c'est ça que Dieu a fait pour l'Église primitive. Gloire à Dieu! Et remarquez bien, ils ont prié pour la main de Dieu, et devinez, c'était quelle main qui a agi? C'était la main des apôtres. Remarquez ça quand même. Ça, c'est important aussi. C'est une autre chose. Ils ont prié, « Seigneur, que ta main soit sur nous. » Sa main était sur eux. Son onction était sur eux. Et quand eux, ils étaient en train de prier pour les malades, l'extension, ils étaient la main du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Hallelujah! Ça, c'est une autre chose qui nous rappelle de l'autorité du croyant. Quand on dit, « Seigneur, s'il te plaît, viens faire quelque chose, viens guérir. » Dieu va se servir de vous. Amen. Donc, ça, c'est la prière d'un seul accord. Ce n'est pas compliqué. La prière d'un seul accord est rendue possible uniquement lorsque nous nous accordons ensemble sur la parole. L'unité crée un orchestre spirituel. Et moi, je veux faire partie d'un orchestre spirituel qui sait plaire au Seigneur. Hallelujah! Ça, c'est tellement merveilleux qu'on puisse se joindre à cet orchestre. Gloire à Dieu! Et un jour, on va être cette chorale céleste. Je sais qu'on va pouvoir louer le Seigneur devant son trône avec tous les anges possibles. Mais aujourd'hui, on peut choisir de faire partie déjà d'une chorale. On peut faire partie d'un orchestre. On décide d'harmoniser, de s'harmoniser ensemble et de vraiment créer un son pour le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada